Hey tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec nous Aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo sur 10 choses que vous devez savoir sur nous Pour mieux nous connaître, sans plus tarder, on commence ! Donc première chose à savoir sur nous, nous vivons à Los Angeles depuis 3 ans pour Soraya Depuis 2 ans et demi pour Sofsa et moi On habitait avant à Lille en France, nous sommes du nord Je crois que les ch'tis Non je rigole Numéro 2, donc oui on a vécu à Lille mais on est franco-marocaine Notre maman est marocaine et on adore le Maroc Au Maroc plus précisément, notre famille est de Casablanca On adore le Maroc, on a hâte d'y retourner On a de la famille un peu partout, on a de la famille aussi à Fès, à Marrakech Voilà, mais donc oui on est franco-marocaine, habitant de la Sunni maintenant Voilà, vous savez tout, la base Numéro 3, les gens nous prennent vraiment souvent pour des triplettes On n'est pas des triplettes, alors je suis la plus petite, Inès et la moyenne sera la plus grande Soraya a 6 ans d'écart avec moi et j'ai 2 ans avec Inès Donc les maths en gros j'ai... Mais moi continuer à nous prendre pour des triplettes ça me va On peut dire qu'on a ton âge Voilà, donc j'ai 20 ans J'ai 22 ans J'ai 22 ans Et Soraya a 26 ans Numéro 4, alors on est vegan depuis... Moi ça va faire un an, Inès et Sophia ça fait quelques mois Avant ça on était végétariennes pendant... Plus de 2 ans Ouais, même plus de 2 ans Ouais, et on a... Depuis qu'on est arrivés ici en gros à la Sunni C'est la meilleure décision qu'on ait pris de devenir vegan De passer totalement à l'abandon des produits animaux Voilà, on vous conseille vraiment Vous ne le regretterez pas si vous hésitez Il y aura d'autres vidéos à venir Parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à coeur Et nous c'est juste pour dire que c'est la meilleure décision qu'on ait prise dans toute notre vie La seule chose que je regrette c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt Voilà, comme elle dit Exactement Donc numéro 5, c'est un peu random mais on a toutes des niveaux de souplesse très différents Malgré le fait qu'on ait toutes fait de la danse classique étant jeune J'en ai fait pendant 7 ans, un peu plus de 7 ans Et je suis la pire en souplesse Voilà, le niveau, donc je suis à genre moins 0 Soraya est peut-être à 5 et Sophia est à 10 Non, c'est vrai Je ne sais pas, elles ne font plus Non, sur 10, bon bah quand même Je suis à 10 hein Ce qu'elle fait ça paraît difficile Non, donc Sophia fait de la gymnastique rythmique Pendant très longtemps aussi après la danse classique Nous, on s'est arrêté à la danse classique Ouais, tu continues Maintenant c'est tout mieux yoga par contre Et donc on travaille tous sur notre souplesse J'espère un jour avoir le niveau de ma chère petite Sophia Numéro 6 On adore s'arrêter pour voir des couchers de soleil Qui sont ici magnifiques vraiment tous les jours C'est genre un truc qu'on adore faire parce que c'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance Du coup à chaque fois qu'on voit un beau coucher de soleil on t'arrête On prend genre 1000 photos et après on regarde tout simplement C'est important de prendre le temps de, je sais pas Sans le portable aussi parfois, juste le regarder Voilà, il y a deux types de personnes Il y a ceux qui continuent et ceux qui s'arrêtent Nous on est définitivement C'est la vie qui s'arrête sur la route Numéro 7 On est des fans, super grandes fans de la série Undo 13 La série espagnole qui passait sur M6 dans les années genre 2003 et tout Commentez-nous si vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez C'est genre trop bien Sophia qui est présente connaît genre tous les épisodes Je connais par cœur Elle peut vous refaire les dents, les dents, tout ce que vous voulez J'adore, c'est genre notre série de notre enfance On adore, on peut la regarder genre 100 fois Ouais honnêtement on la regarde toujours un petit peu On est toujours aussi déçus de la fin Ouais Trop Honnêtement Donc en numéro 8 on a les phobies On a des phobies un peu bizarres Enfin tout le monde a des phobies un petit peu bizarres Mais je trouve que Sophia c'est la plus chelou Non Alors moi j'ai vraiment une phobie C'est du velours Ah ! Arrête je le jure je peux vraiment pas En fait ça me dérange pas de le voir Mais genre quand quelqu'un touche du velours ça me Ah ! Genre j'ai envie de le ranger Elle peut même pas la voir sur la peau Ouais une fois elle m'a dit non Elle m'a dit genre vraiment pas Une fois elle me frappait parce que je faisais ça Je déteste genre il y a un bruit Et ça me fait genre juste Ça me fait genre je déteste vraiment Genre je sens plus mes mains Qui peut battre cette phobie la plus bizarre Non mais genre arrête Je peux vraiment pas te voir toucher C'est genre ça fait un bruit et ça t'accroche les mains Je sais pas trop vraiment Moi donc genre bruit horrible c'est genre la craie Ou quand mes dents grincent Ah ouais C'est une phobie ça Et moi c'est vraiment les gens qui font des bruits de bouche en mangeant Ah moi aussi Sophia guilty Ah ! Mais elle croque toujours si on peint la bouche ouverte C'est moche Numéro 9 Numéro 9 C'est un truc qu'on a tout en commun C'est qu'on aime vraiment pas dormir les volets fermés Voilà Moi je peux pas dormir dans le noir total Non mais ça je trouvais que c'est un débat avec les gens On a tous des amis Qui veulent vraiment dormir Mais tout fermé Genre il faut qu'il se fasse extra noir dans la chambre pour dormir Et moi je dors avec cette lumière quoi Genre Exactement Mes yeux s'habituent jamais Et je sais pas c'est horrible Voilà Des fois je me réveille dans la nuit Je suis super désorientée J'ai l'impression que mes pieds sont à la place de ma tête Ouais exactement Je sais pas C'est un truc que ça se trouve Là je peux pas Donc moi je coupe pas Non on aime vraiment pas Alors en numéro 10 On est en perpétuelle bataille Pour savoir qui est la vraie maman de Tiger C'est moi 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 il m'adore Non Je l'ai trouvé Ah non Je l'ai trouvé C'est moi qui l'ai trouvé Il m'adore Il dort avec moi tous les soirs Non C'est juste parce qu'elle a une couverture Qui l'adore Non non C'est juste parce qu'il m'adore Il dort avec moi Genre on est tête à tête à côté Non Il m'adore Voté pour qui est la vraie maman de Tiger Tapez un pour moi Tapez deux pour moi Je crois que ça n'a pas son Vous devriez taper pas So elle est hors compétition Vous êtes franchement pas marrant Franchement il m'adore Je sais même pas ce que vous savez même pas Tapez un Ok Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura fait apprendre un peu plus sur nous Donc voilà Si vous pensez que vous ne nous connaissez pas assez bien Maintenant j'espère que c'est réglé Vous connaissez la souplesse de Sophia A la phobie de Sophia du velours Ouais je crois Au fait que Sora n'est pas la maman de Tiger On va s'expliquer Voilà merci d'avoir regardé Merci beaucoup de nous avoir suivi N'hésitez pas à mettre un thumbs up Et à souscrire ça nous aide beaucoup Merci Et commentez quelles sont vos phobies Qui est la maman de Tiger C'est moi On va taper un Bye Tant qu'on se bat Pour qui a la garde légale De notre bébé Moi T'as fait un T'as fait deux Alors Tiger Dors tranquillement C'est mon bébé Tu l'as rêvé C'est sûrement pas une maman Qui réveille son bébé Mais je ne rêvais pas Je lui fais un câlin Non Il n'en a rien à faire Autant qu'Alain Sous-titres par Jérémy Diaz